c'est vraiment bon on y va alors aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'assez différent ok nous allons essayer de photographier un petit parfum que j'ai acheté je vous montre c'est ça ouais ça s'appelle veracruz ok voilà donc voici mon installation je vais vous montrer une vidéo un peu rapide qui vous montre un peu comment j'ai installé tout ça ok je vais vous expliquer on va commencer par les sources de lumière d'accord donc ici j'ai un bol beauté d'accord qui va éclairer le parfum mais j'ai mis déjà j'ai mis un nid d'abeille pour concentrer un peu plus la lumière et ici j'ai mis un diffuseur pour avoir vraiment une lumière un peu plus douce d'accord ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mon petit couteau j'ai créé une petite un petit trou ici vous voyez d'accord donc le trou ça va permettre de faire quoi en fait je veux éclairer mon produit sans pour autant éclairer mon environnement d'accord donc là j'ai une second source lumineuse qui vient du bas d'accord et qui va comme lancer le flash qui va passer par cette paroi donc j'aurai mon mon produit qui sera toujours éclairé d'accord mais je n'aurai au niveau de la surface j'aurai toujours quelque chose de neutre parce que je cherche quelque chose d'assez d'assez sombre ok donc c'est ça j'ai aussi à ce niveau lightroom ok qui va me permettre de voir ce que je suis en train de faire en même temps donc je vais essayer d'allumer ce que je vais commencer par faire au début je vais je vais juste utiliser cette source lumineuse d'accord et vous allez voir un peu c'est quoi le rendu et petit à petit je vais comme ajouter d'autres sources lumineuses à votre santé alors donc je vais couper la deuxième source lumineuse mais avant toute chose il est important de nettoyer le produit c'est très important donc voila parfait donc je vais prendre un premier shoot pour voir ce que ce qui se passe en passant la comment on appelle ça déjà ça c'est un carton que j'ai acheté à dollar à mâcher non c'est des petits magasins où on vend un peu de tout pas cher d'accord je l'ai pris à je pense deux ou trois euros donc c'est vraiment pas cher donc ce qu'on va faire on va faire le premier test avec juste la lumière principale on va voir ce que ça donne ok allons voir ce que ça donne ok j'ai déjà quelque chose pas mal mais je viens de remarquer que quand je zoome ici j'ai mal coupé mon carton mais ça on peut on peut voir ça après c'est pas c'est pas un problème donc comme je le disais j'ai déjà quelque chose qui n'est pas mal mais ce que j'aimerais c'est vraiment d'éclairer le produit donc je vais je vais allumer ma source lumineuse qui va éclairer mon produit du bas donc je vais allumer voilà donc je viens d'allumer on va voir ce que ça donne ok voyons voir ce que ça donne waouh je trouve que c'est assez fort quand même je vais devoir trouver un moyen de diminuer l'intensité lumineuse qu'est-ce que je peux faire bon qu'est-ce que je peux faire ok j'ai une idée l'idée que j'essaie au lieu d'éclairer directement ok je vais comme je vais l'incliner plus de ce côté d'accord ce qui va se passer c'est que étant donné que la lumière est un peu diffuse il y aura quand même quelques fuites qui vont s'échapper qui vont quand même éclairer le bas on va essayer donc là je le mets à l'horizontale voilà donc là je l'ai mis à l'horizontale il va éclairer le mur mais bon c'est pas c'est pas là le problème c'est tant donné que ça a quand même une certaine portée ça va essayer bon on essaye on essaye on essaye on va voir ce que ça donne bon allez non c'est pas du tout bon c'est pas du tout bon là c'est encore pire ah non 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 c'est pas bon qu'est ce qui s'est passé laissons voir ok ce que je vais faire je vais encore éloigner je pense que la source qui est un peu plus basse déjà je vais diminuer sa puissance parce que je peux le contrôler directement de mon flash il est même à la puissance la plus minimale possible ok donc ce que j'ai fait je vais l'éloigner un peu ok et on va encore essayer attention donc je découvre en même tant que vous un jeu ça s'est fait sans préparation je trouve que c'est assez c'est plus naturel de voir comment on essaye de d'arriver un résultat quand même assez assez cool sans pour autant tout préparer dès le départ ok je vais déplacer un peu la lumière parce que dans la dans l'écran on voit quand même une partie de la lumière principale qui s'affiche à cause du reflet du produit donc on va voir ce que ça donne voilà c'est pire 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 la caméra va sur le produit et que nous avons au retour nous avons nous avons la lumière si les deux formes 1v forcément vous allez voir la lumière sur le produit donc ce que j'ai fait je vais essayer de d'orienter un peu ma lumière de ce côté voilà on va prendre une photo voir ce que ça donne ok c'est pas mal déjà ok ce que nous en fait nous allons rallumer la lumière qui vient du bas pour apporter un peu d'éclairage à notre objet ok donc je vais augmenter un peu la puissance on va réessayer là on commence à avoir quelque chose qui n'est pas mal ce que j'aime pas ouais je pense que la lumière prend vraiment la forme de du trou que j'ai ouvert donc parce que je n'ai pas vraiment fait de façon esthétique faudrait que je j'essaye de refaire quelque chose d'assez beau qui aurait la forme du parfum aussi voilà ok bon on va refaire un autre shoot voilà exactement ce que je voulais c'est parfait bon là maintenant ce que je vais essayer de faire c'est d'éclairer un peu le haut de l'eau dessus là ouais pour ça je pense que je pourrais utiliser je pourrais utiliser à un réflecteur attendez j'ai quelque chose que je peux utiliser ouais ce que je vais mettre juste à côté voilà là ce que ça va se passer c'est que la lumière elle va juste frapper ici et si comme c'est une partie qui est assez réfléchissante la lumière va rebondir donc j'espère quand même déboucher les ondes juste en haut là on va voir ce que ça va donner qu'est ce qui me manque ouais c'est bon on va réessayer alors qu'est ce qu'on a si je compare par rapport d'abord je supprime celle là ok d'abord quand on compare les deux ouais on voit que c'est la lumière déboucher mais pas tant que ça mais ça va quand même mais par contre la lumière par rapport à l'éclairage du produit a changé pourquoi parce que j'ai déplacé je viens tout juste de déplacer mon objet donc il va falloir que je déplace aussi la lumière qui vient du bas de la même distance bon déjà ce que je vais faire je vais mettre mes gélatines qui ont presque la même couleur que le produit donc ce qu'il va faire c'est que ça va donner encore ça va hausser la couleur du produit mais en même temps ça comme c'est des gélatines ça va diminuer aussi la puissance de la lumière donc on va essayer ok alors on va encore essayer la couleur un peu plus bleuté ouais carrément carrément par contre un truc qui me dérange mais je n'arrive pas à trouver je pense déjà je manque de focus ici voilà c'est carrément flou donc faudrait que j'augmente ma profondeur de champ et que j'augmente aussi la puissance de mon flash donc là j'étais à 2.8 c'est carrément pas bon donc je vais aller à f8 ok et pour l'iso je reste à 100 ce que je vais faire je vais juste augmenter la puissance de mon flash ok bon ce qu'on peut faire là maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ça manque quelque chose mais déjà le dégradé est bien j'aime bien le dégradé qu'il y a ici mais je sais pas je veux je vois que ça manque de ça manque quelque chose qu'est-ce que je peux faire bon bon déjà je veux augmenter la puissance de mon flash ok je vais aussi renettoyer ok alors qu'est-ce qu'on a parfait bon là c'est un peu plus net la partie d'ici je vais le corriger en pause prod qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais déplacer la lumière principale je vais la mettre comme ça ou carrément je vais la mettre sur la table histoire d'avoir le v parfait voilà je pense que là voilà lumière il y a cette lumière qui va venir comme ça et faire le v parfait voyons ce que ça donne je pense que je suis quand même satisfait oui bon là maintenant je suis satisfait mais ça c'était la première partie c'est à dire j'ai essayé de d'avoir l'éclairage que je voulais ok donc maintenant qu'est-ce qu'on peut ajouter pour vraiment bonifier un peu ok pour apporter ce côté spécial tu vois un peu spécial spécial ouais donc je vais essayer un peu avec de l'eau donc je vais aller chercher de l'eau allez papap pap donc voilà je vais utiliser de l'eau humm je veux pas que ça s'en renverse partout donc aïe 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 qu'est-ce que je peux faire euh étant donné que j'ai créé un trou il va il va y avoir de l'eau qui se renverse donc je vais prendre un petit bol pour voilà ok je pense que je vais verser comme ça humm ok bon voilà je veux voir ce que ça donne bon et on voit ce que ça donne euh j'aime bien j'aime bien faudrait mettre un peu plus d'eau de ce côté oui oui un peu plus d'eau allez on va y arriver bon là bon on va réessayer une autre photo ok qu'est-ce que ça donne ok on manque d'eau hein on manque beaucoup d'eau ça se sèche très vite ça se sèche très vite humm qu'est-ce qu'on peut faire ok ce qu'on peut faire c'est je vais essayer de mettre de mettre de l'eau et en même temps je vais prendre ça va être rapide ok donc ce que je vais faire ça je vais l'utiliser pour renverser l'eau ok de continuer le moment au moment où je suis en train de prendre des photos et ça je vais juste euh lancer des petites gouttes pour créer un comment on va appeler ça humm un effet splash tu vois un peu ouais donc là je vais je vais mettre le monitor sur 10 secondes afin de me préparer voilà ok m'assurer que tout est correct pour le shoot mon flash est bien allumé et voilà on va essayer allez j'ai 10 secondes ok on va voir ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal par contre j'aime pas trop euh la goutte qui vient du haut par ici là ouais j'aime pas trop mais j'aime bien l'effet ce qu'on va essayer de faire maintenant on a de l'eau ok on a on a notre splash je vais essayer de d'agrémenter un peu de décorer un peu donc donnez moi quelques minutes j'arrive ok et voilà regarde ce que je suis allé chercher voyez un peu ouais juste des fleurs qu'on va essayer de de mettre bon on va réessayer voir ce que ça donne ok ouais j'aime bien j'aime bien euh qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment les gouttes qui font le splash là c'est vraiment important pour moi donc il faut que je trouve un moyen pour vraiment euh réussir cela bon 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 qu'est-ce qu'on peut faire j'ai une idée mais j'arrive un instant voilà j'ai trouvé deux petits verres que j'ai troué juste en bas ok j'ai fait un tout petit trou ben le temps qu'il qu'il faut pour lancer quelques gouttes donc on va voir ce que ça va donner par contre ça coule beaucoup il faudrait que je le mette ici ok bon on va réessayer euh qu'est-ce que je fais là ok je rallume tout je m'assure que tout est bon parfait bon là j'ai 10 secondes il faut aller très vite parfait allez on verse on verse putain les plantes ont bougé merde attention bon je pense que c'est bon euh je pense que j'ai j'ai assez de photos ok euh donc euh je verrai quoi prendre donc euh sûrement vous avez déjà le résultat parce que voilà j'ai je vais faire la vidéo du coup j'aurai déjà le résultat donc voilà donc vous aurez le résultat déjà donc euh allez j'espère que vous avez aimé ce serait des vidéos que je vais faire souvent et j'espère que vraiment euh c'est quelque chose qui est utile parce que je trouve que c'est quand même intéressant de de montrer aussi comment on arrive à un résultat final c'est pas c'est pas toujours facile des fois ça marche des fois ça ne marche pas mais souvent avec un peu d'expérience ben on arrive à un bon résultat quand même donc si tu aimais la vidéo je te conseille de laisser un pouce bleu de partager à tes amis si c'est une expérience que tu veux vraiment ben abonne toi d'accord allez tchuss ça ps c 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 Merci.